les paris du monde j'espère que vous portez très bien moi je me porte super bien alors si je fais cette vidéo aujourd'hui c'est parce que j'ai reçu plusieurs plaintes les gars j'ai reçu plusieurs plaintes par message boss comment je peux créer un compte ones bet professionnel boss comment je peux changer mon compte en un compte professionnel en utilisant toujours mes mêmes informations boss comment je peux utiliser le même numéro de téléphone pour créer un nouveau compte ones bet professionnel alors dans cette vidéo tu auras la solution à tous tes soucis si tu prends juste deux minutes pour suivre cette vidéo jusqu'à la fin alors les gars n'oubliez pas également de vous abonner d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes failles mes astuces que j'ai donc gratuitement sur one is bet qu'on peut constater j'ai donc des coupons des astuces des failles et qui est toujours à 100% sur cette chaîne donc abonne toi et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir les gars alors toi qui a toujours les problèmes de retrait des dépôts ou agents disparus compte piraté mon frère voici la solution dans cette vidéo suis cette vidéo suis cette vidéo jusqu'à la fin et tu n'auras plus jamais ce problème alors chers amis parieurs ça c'est mon compte ones bet je suis à plus de 22 millions de francs cf dans mon compte ones bet car c'est un compte professionnel je vais te montrer comment tu peux changer toi même ton propre compte en un compte professionnel en utilisant les mêmes informations alors les gars sans plus tarder je vais utiliser un compte qui n'est pas professionnel pour vous montrer car je peux pas utiliser mon compte vous n'allez pas bien assimiler donc je vais utiliser un compte qui n'est pas professionnel et je vais rendre ce compte professionnel devant vous tous alors chers amis parieurs ici c'est un compte one is bet simple ça ce n'est pas un compte professionnel mais je vais transformer ce compte en un compte professionnel en utilisant les mêmes informations devant vous tout ce que vous avez à faire en première position c'est d'aller dans le menu vous entrez dans là dans le menu une fois dans le les gars qu'est ce que vous allez faire vous cliquez sur ce crochet sur ce crochet l'en haut qui est par le paramètre donc on vous entrez dans paramètres vous entrez dans paramètres une fois dans paramètres vous cliquez toujours sur ce logo sur ce logo qui est là vous cliquez toujours là dessus vous cliquez sur ce logo alors qu'est ce qu'on va faire à ce niveau ça c'est un compte one is bet simple je vais d'abord posséder au changement de mes informations qui est sur mon compte one is bet simple et qui va me permettre enfin de créer un nouveau compte one is bet professionnel avec mes informations de base donc si je vais utiliser toujours mon numéro si pour créer mon compte one is bet professionnel je vais tout simplement changer ce numéro qui est dans mon compte one is bet simple mais comment changer ce numéro vous allez cliquer tout simplement sur modifier c'est tout ce que vous avez à changer là dans votre ancien compte one is bet vous cliquez tout simplement se modifier en demande de saisir un nouveau numéro de téléphone qu'est ce que vous allez faire vous allez soit prendre peut-être un numéro de votre parent ou bien un numéro d'un ami qui ne joue pas one is bet c'est juste pour changer le numéro ça n'est ça ne dérange pas donc vous prenez peut-être un numéro quelqu'un un numéro que personne n'utilise même si c'est un numéro que même si c'est ta mère ou c'est ton père ou c'est ta femme ou c'est un ami qui utilise tu peux juste prendre son numéro tu mets à ce niveau il n'aura pas de problème ça ne change ça ne dérange pas c'est juste pour changer ton numéro de téléphone donc tu vas prendre peut-être mais c'est moi je vais prendre un numéro de téléphone et je vais mettre à ce niveau je prends peut-être un numéro de téléphone voilà j'ai saisi un mot de téléphone ça c'est le numéro de téléphone peut-être d'un ami qui est à côté de moi que je viens de saisir on va m'envoyer un sms sur mon mot principal dans mon humour que j'avais créé ce compte avec on va m'envoyer un message là dessus donc quand j'avais cliqué là on va m'envoyer un message là dessus vous même vous allez voir ok les gars quand vous validez on va vous envoyer un message sur votre propre numéro de téléphone que vous avez utilisé pour créer le compte onesbet alors les gars le message a été envoyé on m'a envoyé un code par mon numéro que j'avais créé mon compte onesbet à la base avec qu'est ce que j'ai fait je confirme quand je confirme maintenant on va m'envoyer maintenant un message sur le sur le numéro que je viens de saisir bon comme j'ai mis le numéro d'un ami qui est à côté de moi on va l'envoyer un message c'est seulement le message qu'on va l'envoyer et je vais juste récupérer le code qui serait là dessus donc vraiment on va l'envoyer un message mais tout simplement récupérer le code alors chez ami par ailleurs on vient de l'envoyer un message one isbet vient de l'envoyer un message avec un code de vérification et j'ai récupéré le code c'était tout on n'a plus besoin de son numéro de téléphone on n'a plus besoin d'utiliser son son numéro bon on va procéder au changement on clique tout simplement sur confirmé les gars voilà mon numéro de téléphone a été changé dans mon ancien compte onesbet qui n'est pas professionnel je viens de posséder au changement de numéro de téléphone et ce compte vous pouvez désinstaller vous pouvez vous déconnecter complètement ça ne vous sert plus à rien même si à votre vos identifiants ça ne dérange pas vous allez maintenant posséder à la création d'un nouveau compte one isbet professionnel avec vos mêmes informations de connexion si vous aviez dans votre dans ce compte un adresse email comme dans ce compte il n'y en a pas si vous avez un adresse email ça ne dérange toujours pas je vais vous montrer comment vous pouvez créer un second adresse email c'est très facile et très simple alors les gars suivez continuer à suivre ces vidéos jusqu'à la fin pour pallier aux problèmes de dépôt et des retraits agent disparu dans votre compte je pense qu'avec cette vidéo vous allez mettre fond à tous ces problèmes alors les gars si vous aimez ce que je fais laissez moi un pouce bleu laissez moi un lac et laissez moi les appréciations en commentaire et si tu rencontres toujours des problèmes laisse moi un message en commentaire je vais t'aider personnellement alors on continue la vidéo les gars nous avions changé le numéro de téléphone qu'est ce que nous allons faire ensuite qu'est ce que nous allons faire ensuite on va défiler jusqu'en bas et on va cliquer là on clique là se déconnecter du compte on va se déconnecter du compte on accepte la déconnection oui alors les gars une fois déconnecté de notre ancien compte one is back qui n'est pas professionnel je vais vous montrer comment vous pouvez maintenant créer un compte one is back certifié professionnellement alors les gars ce que vous allez faire c'est d'abord créer un nouveau adresse email avec votre numéro de téléphone vous pouvez avoir même quatre adresse email sans lui ça ne dérange pas donc je vous montre comment vous allez créer d'abord un adresse email quand vous sortez de votre compte one is back ce qui reste à faire maintenant c'est de créer un nouveau adresse email on va créer un nouveau adresse email on entre dedans vous voyez on a déjà un adresse email on envoie ici ajouter ajouter un nouveau adresse email ce qui veut dire que vous pouvez créer autant d'adresse email que vous voulez donc on va créer un deuxième adresse email et vous pouvez créer un deuxième mais toujours avec le même numéro de téléphone que vous avez créé le premier ça ne dérange pas on va créer un nouveau adresse email on choisit google on choisit google une fois choisi voilà chers amis pareil à ce niveau qu'est ce que vous allez choisir vous allez cliquer là créer un nouveau compte créer un compte voici ça ici en bas créer un compte on clique sur créer un compte et on clique sur créer pour moi donc choisir pour moi vous allez entrer un prénom moi j'ai entré un prénom cédric j'ai entré un pronom cédric un nom vous pouvez entrer un nom c'est facultatif donc vous n'êtes pas obligé de mettre un nom mais je veux mettre un nom un nom et on clique sur suivant on clique sur suivant on demande de choisir la date de naissance vous pouvez mettre votre date de naissance vous pouvez mettre votre date de naissance là donc vous choisissez vous mettez votre si vous êtes une femme vous mettez une femme si vous êtes un nom vous choisissez un homme et moi j'ai choisi un nom en cliquer sur suivant voilà on vous donne un liste d'adresses email successibles à choisir dont vous choisissez comment vous voulez que votre adresse email doit être présentée à ce niveau vous choisissez un adresse email qui qui vous plaît donc si c'est un nom ne vous plaît pas vous pouvez créer vous pouvez créer comme vous voulez la créer votre propre adresse email vous pouvez créer là mais moi je vais choisir un adresse email qui me plaît bien cédric a pas 59 dont je coche sur le deuxième je clique sur suivant voilà chers amis par ailleurs on vous demande d'entrer un mot de passe vous deviez entrer un mot de passe dans moi je vais mettre je vais mettre un mot de passe vous devez mettre un mot de passe que vous ne deviez pas oublier donc je mets un mot de passe et je clique sur suivant on vous demande maintenant de mettre votre numéro de téléphone c'est que vous allez faire ce nouveau vous allez toujours mettre le même mot et vont vous avez créé même le nouveau avec ça ne ça ne dérange pas les gars dont je vais mettre toujours mon même numéro de téléphone alors après avoir mis le numéro de téléphone chez amis par ailleurs on clique tout simplement sur suivant on demande de saisir le code qu'on va nous envoyer par sms donc on va nous envoyer un code par sms sur le numéro qu'on vient tout juste de saisir vous pouvez créer même un adresse email avec un de vos numéros ou bien le même numéro que vous avez créé l'ancien avec ça ne dérange pas voilà chers amis par ailleurs j'ai mis le code qu'on a demandé on m'a envoyé un code et j'ai inséré d'où il m'avait demandé d'insérer donc maintenant je clique tout simplement sur suivant on clique sur suivant et voici votre nouveau adresse email qui s'est créé on clique tout simplement sur suivant pour achever la création on accepte les termes de conditions on clique tout simplement ici en bas accepter accepter et notre adresse email est en cours de validation les gars voici un nouveau adresse email convient à peine de créer à moins d'une minute chers amis par ailleurs nous avions créé notre deuxième adresse email qui est cd kapa 59 arba gmail.com qu'est ce qu'on fait ensuite on rentre directement sur onisbet une fois dans l'application onisbet chers amis par ailleurs on possède maintenant à la création de notre compte onisbet professionnel donc on clique tout simplement sur inscription les gars on clique sur inscription on clique là dessus après avoir cliqué sur inscription qu'est ce qu'on va faire on va cliquer sur inscription complet on va choisir inscription complet les gars c'est la meilleure méthode pour créer un compte onisbet professionnel beaucoup de parieurs rencontre des problèmes sur le compte onisbet parce qu'ils ne respectent pas les processus quand d'encher amis par ailleurs on va choisir inscription complet on va cliquer la inscription complet voilà à ce niveau vous devez remplir tous vos informations de connaît alors chers amis par ailleurs vous devez insérer un nom vous insérez votre adresse e-mail que vous venez de créer votre nouveau adresse e-mail que vous venez de créer votre nouveau adresse e-mail que vous aimez votre nom si ce nom était inséré dans l'ancien compte onisbet vous pouvez insérer un nouveau nom ça ne dérange pas même votre nom que vous aimez beaucoup vous pouvez insérer ça ne dérange pas donc vous insérez un nom un prénom vous insérez votre pays votre région et votre ville vous insérez également votre date de naissance après avoir inséré cela chez amis par ailleurs vous défilez jusqu'en bas qu'est ce que vous avez fait à ce niveau vous insérez votre adresse e-mail que vous venez de créer votre nouveau adresse e-mail et vous insérez toujours votre ancien numéro que vous avez créé l'ancien compte walisbet avec car ça a déjà été changé dans l'ancien compte maintenant vous pouvez toujours insérer le même numéro de téléphone après avoir inséré cela chez amis par ailleurs vous insérez un mot de passe et vous répétez le mot de passe ces deux informations permet en sorte que walisbet protège votre compte walisbet contre les pirateurs de comptes les anachers et vous facilite les retraits et les dépôts car vous serez notifié à chaque fois qu'un retrait ou un dépôt serait effectué sur votre compte walisbet après cela vous deviez maintenant insérer le code promo pour professionnaliser votre compte walisbet en un compte professionnel qu'est ce que vous allez faire vous allez insérer tout simplement le code promo officiel de l'entreprise walisbet qui est le code promo authentique vous insérez le code promo authentique voilà les gars vous insérez tout simplement le code promo authentique authentique comme son nom l'indique authentifie tous les nouveaux comptes one isbet en un compte professionnel et vous donne les avant tout les avantages présents sur la plateforme walisbet le code promo authentique vous donne facile les retraits les dépôts et bien d'autres avantages présents sur la plateforme walisbet après avoir fini cela vous allez n'est ce pas cocher tous ces cases vides si cocher tous les trois cases vides chers amis parieurs n'oubliez surtout pas d'insérer le code promo officiel de l'entreprise walisbet authentique en majuscule c'est grâce à ce code promo que votre compte est enregistré à la gestion et vous serez un joueur exemplaire exemplaire de one isbet tous les avantages présents sur la plateforme one isbet vous seront délivrés gratuitement après avoir fini tout cela chers amis parieurs vous allez cocher sur ce crochet vert pour valider votre inscription alors chers amis parieurs après avoir validé votre inscription un code d'activation c'est envoyer sur votre propre numéro de téléphone donc on va vous envoyer un code d'activation sur votre propre numéro de téléphone donc vous devez tout simplement cliquer sur envoyer le code vous cliquez lâcher amis parieurs envoyer le code on clique là dessus et on va nous envoyer un code sur notre numéro de téléphone voilà je viens à peine de recevoir le code qu'est ce que je fais je prends le code et j'insère à l'endroit demandé en effet le code ok après avoir inséré le code on valide la création de notre compte one isbet professionnel alors chez amis parieurs après la validation de votre de la création de votre compte one isbet professionnel ce que vous deviez faire c'est tout simplement faire une capture d'écran et copier votre identifiant et votre mot de passe dans un endroit sûr et bien bien sécurisé pour ça vous permettre de vous connecter à votre compte one isbet n'importe où et sur n'importe quel téléphone que vous voulez donc vous allez cliquer tout simplement sur des après la finie une capture d'écran et copier vous cliquez sur suivant on clique sur suivant voilà notre compte one isbet professionnel a été créé les gars vous voyez avec tous les informations le nom le nom et le prénom a été validé sur notre compte one isbet professionnel qu'est ce que vous allez faire maintenant c'est d'effectuer un premier dépôt dans votre compte one isbet pour signaler à la base que vous êtes un joueur exemplaire et vous respecter tous les thèmes tous les thèmes de l'entreprise one isbet chers amis parieurs je ne pourrais pas effectuer un dépôt car je possède déjà un compte depuis de 20 depuis de 22 millions de français fâchés amis parieurs et c'est grâce au compte one isbet professionnel que j'ai tout cet argent car en créant mon compte one isbet professionnel je reçois tous les avantages et avec tous ces avantages paris j'ai place des paris et c'est ce qui me fait avoir beaucoup d'argent alors chers amis parieurs après la validation de votre compte one isbet professionnel vous deviez maintenant effectuer un premier dépôt dans votre compte one isbet après avoir effectué un premier dépôt dans votre compte one isbet vous allez recevoir tous les avantages présents sur la plateforme one isbet et votre compte one isbet serait définitivement signalé à l'entreprise one isbet depuis leur base et votre compte one isbet serait désormais éligible à toutes les failles et toutes les astuces présents sur la plateforme one isbet les gars je vous conseille de créer des comptes one isbet en suivant tout simplement cette démarche que je vous ai montré à la lettre et vous n'allez plus jamais recevoir des problèmes de retrait ou de dépôt ou bien les problèmes de comptes piratés agent disparu dans le compte et c'est serein fini les gars quand j'ai fait donc quand j'effectue un retrait dans mon compte one isbet professionnel que voici j'ai maximum une minute pour recevoir mon retrait les gars avec un compte one isbet professionnel vous n'aviez plus de problèmes et vous avez tous les avantages présents sur la plateforme one isbet tel que les bonus de bienvenue les les bonus de fin d'année de nouvelles en bonus d'anniversaire bonus de 65 mille fois au premier dépôt toutes les bonus seront directement versé sous votre compte principal les gars alors chez ami parieurs si vous avez vraiment aimé cette vidéo je vous supplie de me laisser un lac laissez moi en commenter les appréciations et les problèmes que vous rencontrez lors de la récréation de votre compte one isbet professionnel je ferai une vidéo spécialement pour vous venir en aide les gars laissez moi un pouce bleu abonnez-vous et activer la cloche de notification pour que nous commençons prochainement à gagner des coupons ensemble vous voyez je donne des failles des astuces et des coupons 100% fiables sur cette chaîne donc abonnez-vous